On va continuer toujours avec cette thématique des Congolités, mais d'abord on prend la situation sécuritaire au niveau du Katanga. Vous aviez suivi les prédécesseurs qui l'ont déploré. Elie Kapen, bienvenue. Merci M. David Kilo. Vous venez fraîchement de Lubumbashi. Oui, je viens fraîchement de Lubumbashi, délicatie précise. Voilà, délicatie, la ville natale. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Lubumbashi ? Le fief électoral de l'honorable Kilaire Moubambe qui venait de passer avant. Ok, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Ikasi, plutôt au niveau de Lubumbashi ? Merci beaucoup. Pas seulement au niveau de l'Ikasi, mais au niveau de la province du Okatanga, dans l'ensemble. Je dois dire ici que l'un des grands mots qui ronge la population du Okatanga, c'est le problème de l'insécurité. L'insécurité. L'insécurité grandissante. C'est un phénomène que nous avons hérité du régime sortant. Ça fait partie du passif que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tchilombo, les gouverneurs de notre chère province, son Excellence Jacques Kéboula-Katwe, ont rencontré. Et l'engagement du chef de l'État à ce sujet a été plus que certain. Et les gouverneurs de province... Mais toutes ces tuéries, selon la société civile, ce sont des tuéries qui viennent à peine commencer. C'est que lorsqu'on tue quelqu'un, on le met dans un sac de raffia. Non. C'est un nouveau phénomène. Non, non, ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est le même ennemi qui a été défait. C'est le même phénomène qui a été maîtrisé à un moment. Mais comme l'ennemi ne désarme pas, il a changé seulement de forme. Il s'est mis à... Il y a les enlèvements, il y a des tuéries, il y a des massacres. Oui, mais ça, c'est ce que nous déplorons. Mais il y a lieu de rappeler ici qu'au-delà de toute cette insécurité, il y a l'engagement du gouvernement central, du gouvernement provincial. Si bien qu'aujourd'hui, le gouverneur Jacques Kéboula ne dort pas, il met en bral tout l'appareil. Ça, c'est une étude sur les pieds de Kéboula, parce que Kéboula, depuis qu'il est là, ce phénomène d'insécurité, il n'arrive pas vraiment à bien maîtriser. Non. Quand vous suivez le cours des événements, vous allez constater qu'au début de ce mandat, en 2019, le problème avait fait rage. Nous sommes arrivés vers les années 2020-2021. On a vécu une sorte d'accalmie. On a vécu. C'est plutôt à la fin de l'année 2022, et au début de cette année, que le problème, que la situation a surgi, cette fois-ci, sous d'autres formes, et les formes les plus sévères. Mais, dire que c'est une épine dans le pied du gouvernement provincial, c'est une épine dans le pied du gouverneur Jacques Kéboula, je ne pense pas. Voilà pourquoi c'est ici une occasion de rassurer la population, que l'engagement du chef de l'État étant là, la motivation étant là, et le moyen étant suffisamment mobilisé, aujourd'hui, grâce à l'implication de la population qui ne dort pas, qui n'est pas prête à faire allégeance à l'ennemi, parce que nous sommes tous mobilisés pour dénoncer l'ennemi, pour collaborer avec les services de sécurité, et nous croyons que, parce que c'est ça même la vision du chef de l'État, nous allons maîtriser cette situation et nous irons aux élections au mois de décembre prochain, dans la quiétude et dans la tête. Dans la quiétude avec la loi sur la Congolité qui continue à diviser. On a vu beaucoup d'images des jeunes, des vieux, des mamas qui sont levées contre la loi sur la Congolité, au niveau du Katanga, dans beaucoup d'endroits. Donc, moi je pense qu'à un certain moment, nous devons cesser, avec cette mentalité rétrograde, de ne pas enseigner aux militants, aux membres de nos partis politiques, le civisme, ou l'éducation à la citoyenneté. Dans un pays démocratique comme le nôtre, quand on veut consolider la démocratie et l'état des droits, on doit d'abord commencer à enseigner à tout le monde le respect des institutions, légitimement et légalement établies, le respect des procédures. En principe, je ne comprends pas des agitations autour de cette proposition des lois. On ne peut même pas au stade d'aujourd'hui, c'est un habit de langage. Un habit de langage. De langage quand on parle de la loi Tchani. Non. Il faut dire que c'est une proposition des lois. Sur le plan d'abord de la forme, il faut rappeler ici que dans un pays démocratique, ton citoyen juge de la pleine et entière liberté de réflexion. Mais elle est trop sensible ? Non, non. Il n'y a pas de réflexion aussi sensible que ça. Il n'y a pas une réflexion qui soit beaucoup plus sensible à partir du moment où elle résulte de la manifestation, de l'expression d'une liberté quelconque. Voyez-vous ? Donc, le docteur Tchani, Noël, en tant que citoyen congolais, il a le droit de réfléchir. Il a le droit de mettre une opinion. Et alors, pour que ça soit formalisé, pour que ça soit formalisé, eh bien, il y a un député national qui a voulu parrainer cette réflexion et la transformer en une proposition des lois. Mais ça sent une xénophobie. Ce qui fait qu'il y a la communauté internationale, certaines sociétés civiles qui se sont levées. C'est-à-dire que vous voulez exclure une catégorie de peuples congolais ? On veut l'exclure ? Non. On veut seulement, monsieur David, mettre dans la bouche de docteur Noël Tchani et de l'honorable Shingi Pouloulou ce qu'ils n'ont pas dit dans cette proposition des lois. Au fait, je dois rappeler ici qu'à tort qu'on veut personnaliser ce débat. Comment à tort ? À tort parce que la loi de part, sa nature. Mais cette loi... Elle est de portée générale. Elle est impersonnelle. Elle est abstraite. Mais lorsque Katoumbi était à l'union sacrée, lorsque Katoumbi était à l'union sacrée, les bureaux d'études ont dit que c'était une loi inappropriée. Et lorsque Katoumbi quitte, donc les bureaux alignent même cette loi. Non, mais ce moyen... Donc, vous sentez que c'est une pression... Donc, c'est pour des raisons politiques que cette loi est alignée ? Non, ce moyen est inopérant. Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de la nécessité et de l'urgence de l'examen par la plénière qui du reste est souveraine. C'est quoi l'urgence alors ? Vous savez, aujourd'hui, c'est la question... L'urgence est liée à la question sécuritaire qui prédomine dans notre pays. Nous, il y a des arrestations, ça et là, il y a des dénonciations, ça et là, et tout le monde est inanime que nos services de sécurité, notre armée, notre pays, au-delà de la situation de sécurité dont elle fait face, ou à laquelle elle fait face, notre pays est hautement infiltré. Et que donc... Qui infiltre ? Vous savez... Ce sont des étrangers. Les étrangers... Est-ce que ces gens-là sont des étrangers ? Les demi-Dakar sont-ils des étrangers ? Mais moi, je ne voudrais pas parler sur les demi-Dakar. Non, non, je vous parle aussi. Je dis, ceux qui sont nés des pères et des mères, sont-ils des étrangers ou des Congolais ? Ceux qui ne sont pas... Ceux qui ne sont pas des pères et des mères. Non, voilà. C'est ce que vous voulez dire. Ceux qui sont nés soit des pères ou des mères, mais qui, donc, ils sont nés des pères congolais, des mères étrangères, ou des mères congolaises, des pères étrangers, sont-ils Congolais, oui ou non ? Ils sont Congolais. Alors, pourquoi vouloir les exclure ? De pouvoir compétir à certaines responsabilités ? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes tous Congolais. Mais la jouissance de certaines libertés, de certains droits, est telle qu'il y a des lois qui ont ce que nous appelons un droit une sorte de discrimination, mais positive. Je rentre dans la Constitution. Quand on vous dit, par exemple, que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans révolus au jour du dépôt de la candidature. Ça, c'est positif. Et cette loi a été promulguée le 18 février 2006 par le président de la République, Joseph Kabila, à l'époque, alors que lui-même accédé à la fonction la plus suprême de notre pays, à la même fonction du président de la République qui n'avait pas encore 30 ans. Et donc, nous, les autres Congolais, s'il vous plaît... Mais là, ça gêne quoi ? S'il faut... Qu'est-ce qui gênerait aujourd'hui celui-là ? Celui-là. S'il faut personnaliser le débat aujourd'hui, c'est que tous ces Congolais, qui sont des cadres universitaires, qui sont épris du souci du développement de notre pays, qui ont le savoir faire... Donc, vous voulez dire que ces gens-là, s'ils se mettaient à marcher, s'ils se mettaient à contester... Mais la loi ne peut pas toucher à la race. Ce qui est ici, c'est un problème de race. Parce qu'une personne qui est née des pères étrangers, des mères congolaises, ne peut pas compétir. Alors, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui fait que cette personne qui est née soit des pères congolais ou des mères étrangères, et plus congolais, et moins congolaise que celui qui est né des pères et des mères ? M. David, ce fait que je vous dise, en toute honnêteté, que je trouve votre réflexion un peu erronée. Quand on parle de la race, nous sommes tous, tous les êtres humains, nous sommes tous de la race humaine. Il n'y a pas plusieurs races. Le raisonnement erroné, c'est celui-là qui veut... Écoutez, M. Edith. Le raisonnement erroné, c'est celui-là qui veut, à tout prix, mettre ceux qui ne sont pas nés de pères ou des mères, les traiter de moins congolais que les autres. Non, ils ne sont pas des moins congolais. Mais le problème, c'est que je ne voudrais pas ici prendre la défense de cette loi, comme si elle était mon initiative, où moi j'étais... J'ai peut-être de pitot pour un débat. Mais ici, j'ai même ma réflexion... En tant que notable, vous devez aussi tenir compte. Justement. Parce que ceux qui sont là, ce n'est pas par leur erreur ou qui se sont retrouvés sous les sols congolais. C'est ça. C'est qu'ils sont congolais parce que l'un de ses parents est congolais. Et ils ont accepté d'être congolais. Et la loi reconnaît qu'ils sont congolais d'origine. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous voulez... Parce que c'est un homme qui est là qui dérangerait, c'est Moïse Katumbi. Vous voulez à tout prix élaborer une loi et tailler la loi sur Katumbi. C'est vous qui indexez l'honorable Moïse Katumbi, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est vous qui voulez l'indexer. Mais je ne pense pas que dans l'idée de ceux qui ont initié cette loi, ils aillent penser à lui. Ça, c'est vous qui l'avez indexé. Et moi non plus, dans la réflexion... Et vous le savez très bien avec César Katumbi qui est visé. Mais il n'est pas nous ! Vous le savez très bien. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui m'informez mes yeux. Vous le savez très bien. Mais je voulais revenir ici parce que le sous-bassement de l'exercice de toutes les libertés, c'est la Constitution. La Constitution dit que l'ajustance des droits ou des droits politiques est reconnue au seul Congolais sauf exception établie par la loi. Vous connaissez Mamadou Dala ? Vous connaissez Mamadou Dala ? S'il vous plaît. Je voulais d'abord achever ma réflexion. Allez-y, allez-y. Est reconnue au seul Congolais sauf exception établie par la loi. Et quand vous prenez les dispositions qui réglementent les matières qui ne peuvent pas ou qui instituent les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque révision constitutionnelle, on ne voit pas la disposition relative, par exemple, aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Et donc, c'est dans les prorogatives des députés ou des législateurs ou du législateur de proposer, des élits, notamment dans le cas d'Espèce, de proposer une loi portant, n'est-ce pas, révision de la Constitution en ce qui concerne les conditions d'éligibilité ou le verrouillage quant à l'accès de certaines fonctions politiques dans notre pays. Donc, ça n'a rien à voir ni avec la discrimination fondée sur la race, d'autant plus que nous sommes tous de la race humaine, ni fondée sur la couleur de la peau. Parce que quand on parle de père et de mère, ça peut aussi signifier que vous êtes d'un père congolais mais d'une mère rwandaise. Nous, vous avez la peau noire mais nous sommes concernés. Mais aujourd'hui, les métis se sentent concernés par cette loi. Il y a des métis qui se sentent concernés. Donc, aujourd'hui, un métis ne peut pas briller la maestature suprême. Oui, mais justement. Aujourd'hui, un métis ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Mais revenons dans le cas où le métis la loi restait telle qu'elle est aujourd'hui. La constitution restait telle qu'elle est aujourd'hui. Et que ce métis a manqué 100 000 dollars comme caution. Il n'a pas droit. Donc, vous voyez que ce sont des conditions qui sont là. Nous, en droit, on dit c'est la volonté du législateur. On n'en peut rien. Oui, mais là, c'est ça. Si ce métis n'en a pas 30 ans, est-ce que vous savez si tout le monde peut réfléchir dans le sens qu'il est exclu qu'il ne faut pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette loi est en train de créer ces 10 années ? la loi n'a pas créé des 10 années. Il n'est même pas encore une loi. Jusque-là, c'est une proposition. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a certains acteurs politiques qui se sentent incapables d'affronter les arguments de l'initiateur de cette loi et de convaincre la plénière qui est souveraine cherche de sous-bresseaux et de sous-bresseaux fouillant tout en se cachant derrière ses revendications. Monsieur Li Capen, Mamadou Ndala était plus congolais que ceux qui se réclament aujourd'hui étaient congolais. Il a défendu l'ARTC. Et nous avons autant d'exemples pour dire que cette loi, certains politiciens disent que c'est pour une consommation politicienne. Mais vous avez bien fait de donner l'exemple de Mamadou Ndala. Mamadou a servi la République alors qu'il n'était pas président de la République. Donc vous ne pouvez pas dire que pour servir la nation congolaise, il faut forcément être président de la République. Le président Moïse pense que c'est de lui que vous parlez. Vous l'avez indexé. il a toujours servi la nation. Il a été gouverneur. Il a été gouverneur. Il a servi le pays. Il est président du tout puissant Mazembe Monclerb. Il sert le pays comme Mazembe gagne des trophées. Alors il ne peut pas être président ? C'est pour la gloire de l'autre pays. Alors il ne peut pas être président ? Non, dans le contexte... Je me pose la question. Il ne peut pas être président ? Je réponds à la question, bien sûr. Dans le contexte où cette loi sera votée et qu'elle sera promulguée, qu'elle entrera en vigueur, je pense qu'il n'aura pas de droit. Mais il aura le droit de servir la nation congolaise. Il y a la perte des cerveaux. Il y a la perte des cerveaux. Regardez ce que Moïse a fait lorsqu'il a été gouverneur. Il peut aussi les rééditer en tant que président de la République. Vous savez, M. David, moi je ne veux pas verser dans la subjectivité. L'accès à la magistrature suprême requiert également beaucoup de facteurs. Nous, il y a... C'est parfois aussi la volonté du seul Dieu qui décide sur chaque pays de revenir. Nous avons vu le président Etienne Tsekedi, d'héreuse mémoire, qui s'est battu, qui a eu même le soutien et l'approbation de la quasi-totalité du peuple congolais, mais ce n'est pas pour autant qu'il a accédé à la majorité. Voilà, merci beaucoup, M. Elika Pède. Je pense que ça n'a pas été facile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, M. David, pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter sur ce plateau. Voilà, cette fois-ci, c'est junior, beaucoup, nous. On va terminer avec lui tout de suite. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays au plus tard, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu m'a dit « Ce n'est pas comme ça. Prends une position contraire. » Et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général de Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rouchereau de la Sabrière, pour me dire « Écoutez, non, il faut suivre la voix du président. Il ne faut pas vous opposer au président. »